Le marché des épices a été transformé et le marché de la glace l'a remplacé. Jusqu'au jour où une machine a à nouveau transformé ce marché, la machine a fabriqué de la glace. Début du 19e siècle à peu près, 1860 pour être plus précis. En 1860, cette machine à glace a transformé ce marché parce qu'elle a permis, cette fois-ci, de créer de la glace et non plus de l'extraire. On disait d'ailleurs que la glace artificielle était moins bonne au goût que la glace naturelle. Une histoire qu'on entend parfois encore aujourd'hui dans d'autres domaines. Cette histoire a continué au fil du temps, puisque de fil en aiguille, ce qui était réservé au roi, cette fameuse glace, a commencé à être distribuée et démocratisée dans le monde entier. Les gens pouvaient stocker de la glace chez eux au travers de ce type de boîtes qu'ils conservaient chez eux. Ces boîtes se sont transformées, sont devenues les premiers réfrigérateurs et congélateurs au début du 20e siècle. Et puis, démocratisation à nouveau, ces réfrigérateurs et congélateurs, milieu du 20e siècle, sont devenus ces objets que nous avons tous chez nous. Bon, on peut se demander si cette histoire s'arrête là. Il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête là. Si je vous demande quel est le futur du réfrigérateur ou du congélateur, d'après vous ? Les épices qui fassent les courses, les aliments séchés. Peut-être aussi des fermes individuelles ou des imprimantes 3D alimentaires, qui sait ? Si je vous raconte cette histoire, c'est pour essayer de définir ensemble différents types d'innovations. La première innovation que je vais définir, c'est celle que nous pourrions appeler la révolution. Une révolution, c'est une innovation qui modifie un marché de façon surprenante. C'est exactement ce qui s'est passé avec le hangar à glace de Tudor. Le marché des épices a été modifié par l'arrivée du marché de la glace. Mais il n'y a pas eu effet de démocratisation. D'ailleurs, c'est ce qui différencie la révolution de la disruption. La disruption, elle, procède par un effet de démocratisation à créer un nouveau marché. C'est exactement ce qui est arrivé au milieu du XXe siècle avec les congélateurs et les réfrigérateurs. Si on fait un petit test, si je vous présente la première voiture Benz, 1886, voiture à vapeur. A votre avis, c'est une révolution ou c'est une disruption ? Oui, exact. Mais prenons cet exemple. Donc c'est une révolution. Pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, il n'y a pas eu effet de démocratisation. Cette voiture coûtait l'équivalent d'un demi-million de dollars à l'époque. Mais elle a quand même transformé un marché, celui du transport à cheval en transport en voiture à vapeur. En revanche, la Ford T qui, dans les années 30, coûtait l'équivalent de 3300 dollars aujourd'hui, elle, par un effet de démocratisation, beaucoup d'Américains avaient la capacité de l'acheter, a été une réelle disruption. Alors ce mécanisme, cette démocratisation d'outils, de services, de produits, on en a vécu un certain nombre ces 5 à 10 dernières années. Vous avez reconnu un certain nombre d'entreprises au travers de leur logo derrière moi. On a parlé d'Uber tout à l'heure, Instagram, un milliard de photos prises dans le monde par an dans les années 2000, un milliard par jour aujourd'hui. Effet de démocratisation. L'innovation, l'évolution technologique a toujours transformé notre monde. Ça existe depuis la nuit des temps. En revanche, ce qui est particulier depuis ces derniers temps, c'est que cette transformation a lieu à une vitesse, à une croissance exponentielle. C'est ce que nous apprend la fameuse loi de Moore. Si bien que si nous faisions, nous imaginions pouvoir faire un bon... C'est un bon exemple pour expliquer cette accélération. Autre exemple, si nous prenons les innovations et l'impact qu'ont eu ces innovations sur notre vie entre 1985 et 2015, soit 30 ans, et bien cet impact sera équivalent à celui que nous allons vivre entre 2015 et 2030. C'est vertigineux. Le premier impact, ça va être celui de l'accès au réseau. Entre 1995 et 2015, 20 ans, 20 années, nous avons vu 2,5 milliards à 3 milliards d'individus qui se sont connectés à Internet. En l'espace de cinq ans seulement, d'ici 2020, 2 milliards d'individus vont se connecter à nouveau. Donc quasiment le double. Cela va avoir un impact, évidemment. Le premier impact sera lié à l'éducation, l'accès à l'éducation et la démocratisation des savoirs. Si bien que les principaux bénéficiaires de cette révolution, de cette disruption, devrais-je dire, puisqu'il y a un effet de démocratisation, ce seront les pays du Sud. 2 milliards d'individus, majoritairement en Afrique et en Asie, qui vont se connecter à avoir accès à l'éducation. Les nouveaux génies qui apparaîtront d'ici cinq ans viendront du Sud. Le deuxième impact, par effet de démocratisation, et la deuxième transformation majeure que nous allons vivre, c'est la démocratisation de l'intelligence artificielle et de la robotique. Imaginez seulement que des outils comme IBM Watson, Siri ou Romeo d'Aldébaran soient l'équivalent du Nokia 3310 ou du Palm Pilot que vous aviez dans votre poche dans les années 2000. En plus, l'évolution qui va avoir lieu entre 2015 et 2030 sera deux fois plus importante que celle que nous avons vécue entre 2000 et 2015. C'est la loi de Nouveau qui nous le dit. L'autre transformation qui émane de l'accélération, de la robotisation et de l'intelligence artificielle, c'est évidemment la démocratisation des transports autonomes. Quand on écoute ne serait-ce que Carlos Ghosn, qui nous explique et nous présente le calendrier de déploiement de Renault lors d'une conférence en mars dernier, il nous annonce 2016 les voitures autonomes dans les bouchons, 2018 sur autoroute, 2020 dans nos villes. Ma fille a trois ans aujourd'hui, c'est son anniversaire. Eh bien, elle n'aura pas de permis de conduire. Nous sommes la dernière génération à avoir eu besoin d'un permis de conduire. Probablement qu'on se demande si ces voitures pourront rouler dans nos villes. Elles n'auront peut-être pas le droit. En réalité, c'est exactement l'inverse qui va arriver. Nos voitures manuelles, elles, seront probablement interdites d'ici 10 ou 15 ans parce qu'elles sont trop dangereuses. L'autre impact majeur par un effet de démocratisation qui devrait avoir lieu, c'est évidemment l'accès massif aux biotechnologies. Le séquençage ADN est passé d'un coût de plusieurs milliards de dollars en 2000 à un millier d'euros ou de dollars aujourd'hui. C'est un impact majeur parce que cette courbe décroît plus vite. Le coût décroît plus vite qu'une courbe exponentielle. Si bien que dans 10 ans, un séquençage ADN humain coûtera quelques centimes voire quelques dizaines, quelques dixièmes de centimes. On pourra être capable d'analyser tous les matins en se levant nos fluides corporels et connaître potentiellement la maladie de laquelle on est atteint et peut-être de fabriquer notre médicament personnalisé en fonction de cette maladie. Avec une boîte à outils comme, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet outil, CRISPR-Cas9 qui est une boîte à outils génétique créée par une équipe franco-américaine, cocorico, qui permet de modifier des gènes à l'intérieur d'un brin d'ADN dans des cellules vivantes. C'est exactement cette boîte à outils qui a été utilisée récemment par des chercheurs chinois qui ont tenté de modifier l'ADN d'embryons humains vivants. Alors évidemment, ces embryons n'ont pas survécu. Mais c'est une affaire de mois ou d'années. Pourquoi peut-être en augmenter les capacités ? Il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines, qui a été menée par BETC, sur la réponse sociale à ce type d'innovation. En France, c'est moins de 15% de la population qui accepte ce type de modification. En Chine, près de 50% des populations sont prêtes à modifier les embryons humains pour en augmenter les QI. Vous imaginez l'impact que cela pourra avoir ? Enfin, le dernier domaine dans lequel cette démocratisation va avoir un effet transformateur majeur, c'est celui des neurosciences. Il y a un an, Ray Kurzweil, que vous connaissez peut-être, qui est un des directeurs de recherche, notamment la recherche en intelligence artificielle de Google, intervenait sur la scène de tête pour expliquer ses travaux. J'ai choisi un petit extrait de son intervention. 20 ans plus tard, nous allons avoir nanobots, parce qu'un autre exponentiel trend, c'est le shrinkage de la technologie, ils vont dans notre cerveau, dans le capillaires, et, en fait, connecter notre neocortex à la synthétique neocortex dans la cloud, permettant l'extension de notre neocortex. Now, today, I mean, you have a computer in your phone, but if you need 10,000 computers for a few seconds to do a complex search, you can access that for a second or two in the cloud. In the 2030s, you need some extra neocortex, you'll be able to connect to that in the cloud directly from your brain. So I'm walking along, and I say, oh, there's Chris Anderson. He's coming my way. I better think of something clever to say. I've got three seconds. My 300 million modules in my neocortex isn't going to cut it. I need a billion more. I'll be able to access that in the cloud. And our thinking, then, will be a hybrid of biological and non-biological thinking. But the non-biological portion is subject to my law of accelerating returns. It will grow exponentially. And remember what happened the last time we expanded our neocortex? That was two million years ago when we became humanoids and developed these large foreheads. Other primates have a slanted brow. They don't have the frontal cortex. But the frontal cortex is not really qualitatively different. It's a quantitative expansion of neocortex. But that additional quantity of thinking was the enabling factor for us to take a qualitative leap and advance language and art and science and technology and TED conferences. No other species has done that. It's fascinating. It can make fear, of course. But imagine this innovation, if it was democratized at the horizon of 2030 or 2035, the impact that it could have? If all these disruptions that we just talked about are happening in the next few years, obviously, humanity will have advanced in terms of education, in terms of health, in terms of sharing the knowledge, in terms of communication. Mais ce monde ne va pas de soi. Il ne va pas de soi parce que pour atteindre 2030, il va nous falloir passer ce pont qui existe entre 2015 et 2030. Parce que ces technologies dont on vient de parler, évidemment, elles nous font avancer, mais elles génèrent un certain nombre de problèmes, des inégalités croissantes, des risques sociaux, des risques politiques, des risques environnementaux. Quelques exemples. Les analystes prévoient que 47% des emplois en col blanc pourront être impactés par l'intelligence artificielle et la robotique. 2 milliards d'emplois d'ici une décennie qui pourraient disparaître. Alors certes, un certain nombre pourraient apparaître aussi. 40% des entreprises du Fortune 500 pourraient disparaître à horizon 10 ans par ces disruptions. C'est un véritable problème. C'est un véritable problème et comme le dit Schumpeter, le nouveau, le nouveau monde ne sort pas de l'ancien mais apparaît à côté de l'ancien, lui faisant concurrence jusqu'à le ruiner. Notre responsabilité, en tant que citoyen, la responsabilité des politiques, des artistes, des scientifiques, des hommes de foi, mais aussi des entreprises et de créer des lieux et des moments d'acculturation, d'expérimentation, de formation, de débat pour redonner du sens à ce monde qui vient. C'est exactement ce que nous faisons ensemble ce matin. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada